Des références, on parle des églises, et d'ailleurs quand vous êtes un avocat, vous regardez qu'on parle de cette église, d'Alci. Et si vous cherchez toutes ces églises-là, c'est pratiquement tout autour de l'Afrique actuelle que nous voyons, et ces églises et ces églises-là. Mais quand vous êtes aujourd'hui en clinique, il n'y a pas d'influence de la christianité, pas d'influence du christianisme. Alléluia ! Ce sont plus de musulmans qui font les navires à ces églises. Où est la place que vous avez été ? Est-ce qu'on a des grands rêves ? Allons-là où on avait éligé, on avait mis le temple de Jérusalem. Amen ! C'est un peu plus sûr, le temple de Jérusalem, c'est un endroit, c'est presque l'endroit où notre Père Abraham a fait effet en sacrifice au Christ Isaac, les membres en Régeant. C'est un endroit où notre Père, vous me souvrez, qu'on avait construit le temple de Jérusalem, le premier temps. C'est un endroit où notre Père Abraham, une fois détruit par le Babylonien, alors c'était avec Zéro Babel et tous les églises qu'ils sont revenus et qu'ils ont fait en sorte que cet temple de Jérusalem, on les m'a dit. Je suis le même endroit, mais allez-y aujourd'hui pour chercher cet temple comme il avait été déjà détruit en ans 70. Depuis 70 jusqu'aujourd'hui, ça ne fait plus de 1900 ans que cet temple n'existe plus. Cet temple a été renversé, comme Jérusalem l'avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Sur cet temple que vous êtes en train d'accueillir, quelqu'un a essayé d'arriver dans du temple qu'on ne suit pas à Zéro Babel. Alléluia, qu'est-ce que vous trouverez là-bas ? Vous trouverez qu'il y avait un mosquée, une mosquée d'Homar. Et la mosquée, c'est pour l'exemple. Là où il y avait tant de choses à l'être, aujourd'hui, il y a la mosquée. Où est-ce que Dieu ? Et pourtant, il y a ces chansons de cet endroit. Il y avait des miracles, il y avait des chansons de fayard. Et Jésus-même allait et sortait dans cet temple. C'est dans cet temple qu'il avait chansé les gens. Et c'est dans cet temple que Jésus avait été présenté. Et c'est dans cet temple que Jésus était resté trois jours. Tout à l'étant, encore enfant, à l'âge de 12 ans, il y a un chériau de l'être dans cet temple. Mais cet endroit, aujourd'hui, c'est une mosquée. Ça doit nous intervenir. Amen. Aujourd'hui, on parle d'Amené et d'Amérique qui a eu lieu aux Allemands de l'Assemblée. Aujourd'hui, ce sont maintenant d'autres nations qui ont essayé et tenté d'utiliser. Attention, l'Afrique est en train de ne pas te récompagner dans ce que le commissionnaire. Alléluia. Le jour, viens mon Dieu, va vous poursuiviser les Africains sur le plan missionnaire pour le vinger. J'ai apporté le monde. Parce que l'Occident est en train d'aujourd'hui de ne pas se voir. Il y a des mariages qui ne sont pas alignés dans la vie. Et aujourd'hui, les vieillies a embrassés. Il y a des choses qui se permettent de faire aujourd'hui. Et on se demande où est le réveil qui a déjà commencé. Amin et Rom. Pourquoi cet an ? Pourquoi cet an ? Fais-le seul. Il y a bien une leçon. Et on se demande où, un jour, nous verrons Jésus en face. Les chers de Dieu, il va leur dire, c'est pourquoi le royaume des cieux sera enlevé et sera donné à une incarnation qui en a l'air venu. Frère, allez en Israël, vous ne trouverez pas de grandes églises pour un jour aujourd'hui, parmi nos besoins dans la mort. Ici, par exemple, vous verrez des églises qui peuvent vous réconcilier déjà. On est là des 400 000. Et donc, on est là pour de 40 000 membres. Maintenant, vous allez au Nigeria, frère. Il y a déjà l'église, les 50 000 places assises, mais on est en train de recourser maintenant un temps. Un an encore, ça va arriver. J'ai plus de 106 000 places assises. Plus que les stades climatiques. 106 000 places assises. Alléluia. Alléluia. Fais-le seul. Allez en Israël, vous ne trouverez pas de grandes églises. Mais dans d'autres endroits, on est en train de le faire au nom de Dieu. Jésus a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et sera accordé à un autre peuple qui en rendra quoi ? Les fruits. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes surpris. Il y a des gens qui avaient été élevés, aujourd'hui, ils sont rabaissés. Et les gens que l'on n'espérait même pas être élevés, Dieu commence à les faire émerger. Waouh. Alléluia. Alléluia. C'est comme, aujourd'hui, on parle de l'Afrique, plutôt du monde francophone, qu'il est en train d'utiliser pour aller encore en avant. Parce qu'autrefois, on se disait, c'est beaucoup plus les anglophones qui sont en grande vitesse. Frères, les chinois aussi ne sont pas loin. Les chinois ne sont pas loin. Ils sont encore en compte. Ils ont maintenant du temps. Et ils se cherchent aussi à trouver une position, même sur le plan religieux. Amen. C'est d'ailleurs la plus grande population du monde, si on peut le dire, par rapport à la langue. Si on peut le dire. Parce que plus de 2 milliards de personnes qui parlent les chinois. Amen. C'est vrai que l'anglais est la première langue. Mais attention, le français n'est plus la deuxième ou troisième, mais plus. Regardez aussi les chinois. Parce que la Chine est en train de faire rage et de prendre des positions. Et l'URSS cherche aussi à se retrouver. Frères et sœurs, veuillons, parce que Dieu aime plus avoir voix de David. Amen. C'est pourquoi, cherchez dans votre vie à être plus de David. refléter David, que de repousser tout ce qui est de David, et que Dieu se mette maintenant à chercher un David. Empêchez Dieu à se chercher un David. Amen. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons lire du premier au septième verset. 1 Samuel chapitre 16. Lèveons-nous pour faire la lecture. 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 7. Le télère dit à Samuel, « Quand cesserais-tu de pleurer si ça veut ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez lui, plutôt chez Isaïe, Bethlémythe, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour toi. » Ah, Seigneur, tu trouves une autre personne. Samuel lui dit, « Comment irais-je ? Ça, on l'apprendra et il me tuera. » Et l'éternel lui dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te fais reconnaître ce que tu dois faire. Et tu coindras pour moi celui que je te dirai. » Mais le fils c'est que l'éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville la coururent effrayés au devant de lui et dire, « Donne arrive à nos tels quelque chose d'heureux ? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, « Envoyez Elia, certainement, loin de l'éternel, est ici devant lui. » Waouh ! Pendant qu'on a sanctifié tous les enfants, l'homme qui n'avait pas été sanctifié, David, n'était pas là. Mais c'est lui que Dieu s'est choisi. « My God ! » Et l'éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde à ce qui frappe le cœur. Je répète, l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Gloire à Dieu ! Amen ! Et les derniers versets, actes chapitre 13, versets 20 à 23, actes 13, 20 à 23, « Après cela, vous y êtes, le temps de vous accorder un peu de patience pour vous retrouver. » Moi, je le suis déjà à la page. Actes 13, 20 à 23, « Après cela, durant 450 ans environ, 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans, Saul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. » Alléluia ! Le verset D nous intéresse plus, empêcher Dieu à se chercher David. Alors, quelqu'un a découragé Dieu, voilà pourquoi il s'est mis à la recherche, et il a trouvé David. Et nous devons tout faire de notre vie pour que Dieu ne puisse pas trouver un autre David à notre place, mais que nous soyons de David, alors. Si vous restez dans la peau de Saul, Dieu se cherchera un David. Puis, l'ayant rejeté, il insuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté, homme selon mon cœur, l'homme que Dieu désire, l'homme que Dieu s'est choisi, l'homme qui a le cœur que Dieu cherche, my God. » Verset 23, « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. » La parole du Seigneur, disons trois fois « Amen, 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 Amen. » Vous pouvez vous asseoir et nous acclamons le Seigneur. Fais-le ça, dans la vie, ce qui est important est que tout le monde aspire à ne pas être rejeté et tout le monde aspire à ne pas chuter, tout le monde aspire à avoir une vie de standard, un standard de vie, c'est-à-dire être dans une position où vous êtes respecté, être dans une position où tout va bien, être dans une position où vous vous sentez vraiment et que vous êtes dans l'équilibre. Alléluia. C'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Dans la plupart des cas, les gens qui tombent dans des crises cardiaques, des tensions, des choses terribles, ce sont des gens qui sont surpris par des événements, choses qu'ils n'ont jamais pensées souhaitées, alors ils le trouvent, ils se sentent ridiculisés, diminués et ils tombent dans la crise. On parle de le sacrificateur Élie, bien qu'âgé, mais il avait encore une bonne tension. Il n'avait pas de crise, il n'avait pas vécu la crise cardiaque, mais au jour où il a entendu qu'on a volé l'arche de Dieu, ce qu'il n'a jamais souhaité faire, la Bible dit il est tombé et il est mort. il était mort dans la crise cardiaque. Il a fait ce qu'on peut dire en qu'une sorte d'avésifère à la nouvelle qu'il a apprise. Parce que pour lui c'est dit mais lâche que Moïse avait reçu la révélation. Ils ont gardé l'arche jusqu'à la conduire à la terre promise depuis Josué jusqu'aux autres qui m'ont précédé, mes prédécesseurs ne jugent. Personne n'a connu cet incident. C'est-à-dire qu'on veut prendre l'arche et on part avec. Seulement qu'en mon temps pourquoi ça il tombe. Il a appris la nouvelle de la mort de ses deux fils au fini et finit. mais ça ne lui a rien fait. Mais dès qu'il a appris que l'arche a été prise frère l'événement l'a amené à la mort. Bien aimé nous souhaitons avoir un standard de vie où les mauvaises nouvelles ne peuvent en aucun cas venir changer votre position. C'est ce qui maintient un peu notre Dieu. Amen. Même si vous ne le louez pas il reste toujours Dieu. Amen. On peut tout faire mais personne ne peut lui monter un coup d'état. Il reste toujours dans sa position. Voilà pourquoi il est stable. La Bible dit qu'il est le même hier aujourd'hui. Acclamons très fort le Seigneur. Frère, nous sommes devant une situation où quelqu'un qui aimait rester dans une vie dans un standard de vie normal où il doit toujours rester au pouvoir et régner jusqu'à sa mort parce que le roi en quelque sorte est celui qui reste au pouvoir jusqu'à sa mort ou même au moment jusqu'au temps où il ne sera plus en mesure négligé mais il va se chercher encore un membre de sa famille. Voilà ce qui se fait même aujourd'hui en grande bêtise. Amen. Tout ce qui succède au pouvoir appartient à la famille royale. C'est ça un royaume. Et Jésus se voyait déjà que comme je suis roi j'ai été établi choisi au moins par Dieu alors je reste au pouvoir et mon pouvoir va se transmettre de père à fils de fils au petit-fils Alléluia et voilà maintenant qu'il sera surpris que Dieu va lui annoncer tu es rejeté. Tout ce que tu pensais tu espérais même c'était ce qui vont te succéder ne seront plus de ta famille. Frère ça bouleversait les choses. Il a cherché à ce que cela soit encore ajusté si Dieu peut encore revenir à la raison peut-être pour chercher comment aussi le sauver dans cette situation mais trop tard trop tard comme quand vous rencontrez un français qui vous dit désolé monsieur frère ça c'est un mauvais nom plutôt un mauvais mot quand on vous prononce oh non je vous laisse désolé monsieur frère ce mot là c'est le mot désolé ça renverse tout et ici en Amérique quand on vous dit c'est le mot sorry je suis arrivé j'étais en retard mais parce qu'il y avait sorry l'heure est déjà passée sorry même si vous tournez le mot sorry ça dit déjà tout donc fini vous ne pouvez plus rien faire Alléluia et alors Saül va entendre de la part de Dieu qu'il est rejeté rejeté et Dieu l'a rejeté pourquoi ? parce qu'il a déjà trouvé quelqu'un d'autre c'est pourquoi frère je viens aujourd'hui pour vous aider et m'aider moi-même aussi à bien avoir un oeil ouvert et à faire connaissance de ces choses que Dieu procède de fois aussi au rejet et quand vous rejet donc vous vous demandez est-ce vraiment moi qu'on rejette je ne pouvais jamais penser que c'est moi qui devais être rejeté mais il vous rejette et quand Dieu vous rejette c'est qu'il a déjà trouvé un autre Alléluia Alléluia c'est un conseil que j'ai toujours donné aux mariés frères faites de votre mieux pour bien bien conserver aussi votre mariage parce que à cause d'une simple erreur grave qui ne se commette jamais et quand vous la commettez vous allez regretter la personne qui vous chérissait qui vous choyait qui vous disait Annie mais il ne vous trouve plus Annie Alléluia il trouve une autre nous avons un pareil car nous sommes avec l'histoire du roi Cerise le roi Cerise qui a bien voulu montrer sa femme devant tout le monde il a fait le loge de sa femme et quand il a appelé sa femme pour venir afin qu'il puisse la présenter parce qu'il a déjà chanté il a fait des chantage sur sa beauté chantage sur sa personne la femme a refusé et quand la femme a refusé le roi s'est fâché on s'est tourné tout autour on s'est assis et on s'est dit roi tel que tu l'as tu as été humilié nous devons apprendre aux femmes à ne pas humilier les maris c'est la leçon que toutes les femmes qui doivent apprendre aujourd'hui par rapport à votre femme alors mettez-la à côté nous allons te chercher une autre chercher une autre parce que déception frère jusqu'à ce que Vatsi ne croyait pas que c'est avec cet homme que nous avons fait notre jeunesse c'est avec cet homme que nous sommes arrivés jusqu'à la royauté c'est avec cet homme que nous avons que nous avons vécu comme le roi Cerise a trouvé Esther frère il était enflammé emporté et il a oublié totalement totalement Vatsi frères et sœurs ce que nous devons apprendre dans la vie c'est savoir comment se maintenir comment maintenir un standard de vie Alléluia pour ne pas rejeter par Dieu d'abord et ensuite par les hommes afin que vous ne viviez pas de temps de dépression de temps où vous serez renversé parce que quand les gens vous abandonnent et surtout que Dieu vous abandonne il n'y a plus rien à espérer Alléluia Alléluia la Bible parle du roi Saïl comme Dieu l'avait choisi ce n'était pas même dans son propre gré il ne l'a pas voulu c'était la demande du peuple la Bible dit que le peuple a regardé la vie de Samuel le prophète que nous connaissons bien qui était juge et prophète en Israël et en même temps sacrificateur alors ils ont regardé à sa vie les gens ont dit oh tu nous as bien conduit que Dieu te garde et te protège toujours mais comme la vieillesse était là oh la vieillesse est mauvaise frère la vieillesse est mauvaise et la maladie aussi mauvaise Amen ils ont vu Samuel devenir vieux et Samuel a commencé à préparer ses fils pour le remplacer et dès que le peuple a regardé au comportement de deux fils et Samuel ils ont dit ces enfants ils ne vont rien nous amener vraiment en tout cas ça sera une grande décadence c'est pourquoi nous devons supplier Samuel à nous chercher un roi Amen ils ont dit Samuel avec toi c'est bon mais tes fils ça ne marchera pas pardon cherche nous un roi frère Samuel s'est fâché Samuel a dit non ça ne peut pas se faire ils ont dit faites comme toutes les autres nations qui ont de rois nous vouloir avoir un roi pris question de ce système de juges parmi nous alors quand il a imploré Dieu lui a dit non écoute la voix du peuple je sais c'est moi qui m'ont rejeté comme un roi ils ne veulent plus de moi pas de problème mais répond à leur besoin et Samuel a essayé de montrer quelles sont les conditions requises pour un roi et après l'avoir expliqué le peuple a dit nous en voulons c'est que nous voulons seulement qu'il y ait une autre tête Alléluia nous sommes prêts à accepter ok ça va ça ira mais qui va se chercher un roi ça s'amène à Dieu Amen Dieu va chercher quelqu'un avec un événement où Samuel avait en fait les 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 annesses de son père avaient été dispersées ils ont perdu les annesses et alors on l'envoie pour être à la recherche des annesses c'était le moyen que Dieu s'est préparé dans le but de faire cette rencontre entre Saül et Samuel Amen et de là Samuel et Saül sera ouin pour devenir roi le jour de sa présentation même pour montrer que ce n'était pas dans sa volonté il s'est caché frère pendant qu'on cherchait Saül Saül il n'était pas là ça me se disait mais on s'est déjà entendu où est-il oh non il s'est caché qu'il n'était pas on l'a pris mais toi on l'a déjà ouin alors il se présente on le présente comme étant le roi d'Israël les gens ont boudé Saül ah est-ce qu'il saura mais quand Dieu a commencé à l'utiliser ceux qui ont boudé ont commencé à dire qui a dit que Saül ne peut pas nous conduire parce qu'il a commencé à remporter des grandes victoires Alléluia oh frère c'est une chose merveilleuse quand vous êtes élevé quand le peuple commence à vous acclamer je peux encore me rappeler d'un pasteur qui a dit à l'ingrana il a dit beaucoup d'isans à kilo on avait demandé au président d'aller se présenter quelque part mais comme il n'était pas là on lui a demandé d'aller à la place du président il a été logé logé frère dans l'autel où le président devait être logé et il a marché sur le tapis rouge où le président allait marcher frère et comme on le saluait il s'est dit mais waouh vous conduisez l'ingui Alléluia c'est pourquoi il n'aimait jamais abandonner le pouvoir parce qu'il a eu ça l'honneur que les gens reçoivent waouh et frère quand vous vous retrouvez à un standard de vie aussi et vous vous sentez maintenant bien et mieux ça vous donne le plaisir de rester dans cette position et non d'être encore rabaissé n'est-ce pas Alléluia c'est pourquoi je dirais que personne n'aime à ce qui puisse perdre une position quelconque qu'il avait déjà prise dans la vie vous étiez marié et vous vous sentez maintenant que je serais célibataire Ah ça fait très mal frère Alléluia vous étiez au top à une position quelconque mais on vous dit non maintenant vous êtes rabaissé My God et c'est pourquoi vous voyez des gens chercher des fétiches chercher des charlatans pour se maintenir à une position quelconque Dieu nous apprend aujourd'hui comment maintenir cette position c'est-à-dire empêcher Dieu à trouver quelqu'un d'autre si vous n'empêchez pas Dieu à trouver quelqu'un d'autre et que vous commencez maintenant à prendre la position des saïls frères Dieu va se chercher notre David combien de chantres n'avons pas vu n'avons-nous pas vu qui faisaient rage et qui se croyaient qu'ils sont restés au top il n'y en aura pas d'autres frères et commençant à s'enorgueillir ils sont surpris de voir que Dieu commence à élever les autres Amen peut-être tu peux composer un cantique une chanson vous dites c'est un faveur qui révèle notre force Amen Amen et notre vous criez Amen on s'est dit vous sentez mais est-ce que vous êtes bien frère mais ils font rage Quelqu'un qui avait été levé peut se dire Bien aimé dans le Seigneur Dieu peut se choisir Quelqu'un d'autre Que vous ne pouvez même pas admirer Mais Dieu réalise des grandes choses avec lui Amen Que cela soit dit entre nous Regardez David, comparez David au roi Saül David n'a pas de place Frère, savez-vous que David et Saül C'était quelqu'un qui dépassait presque tout le monde de taille Un homme de grande taille La Bible dit qu'il dépassait des gens par sa tête Quand il s'est retrouvé au milieu des gens dans la foule On pouvait facilement l'apercevoir Parce que lui il était de grande taille Et cela a séduit aussi le coeur de Samuel Pourquoi ? Le jour où il a été envoyé Dans la maison d'Isaïe Pour rendre un roi Frère, quand il est entré et qu'il a vissement l'homme de haute taille Le grand frère de David du nom d'Eliac Frère, quand il a persiste et dit Waouh, certainement l'homme de Dieu est ici Parce que pour lui, Dieu s'est changé toujours des hommes de haute taille Notre Dieu, c'est un dieu de multisystème Alléluia Aujourd'hui, il peut guérir un aveugle Juste en prenant du sable Avec sa salive Et puis, il met de la boue sur les yeux Il dit Va te laver Ou à la piscine de Siloé Mais pour d'autres Il va seulement dire Que tes yeux soient ouverts C'est un dieu de multisystème Ce n'est pas toujours les impositions de main Aujourd'hui, il peut utiliser l'huile Mais demain, il peut utiliser la parole Alléluia C'est pourquoi il faut dépendre du Saint-Esprit Acclamons très fort le Seigneur Tout au long de notre prédication Je vais vous montrer aussi La mauvaise manière Que nous, les hommes, nous cherchons A maintenir notre position Ou le standard de vie Mais la bonne façon C'est ce que nous allons trouver En dernière position Alors, frères et sœurs Seigneur qui ne se croyait jamais être rejeté Dieu l'a rejeté pour deux raisons Il y a plusieurs raisons Mais la première raison C'est qu'il s'est précipité de prendre La charge qui ne lui revenait pas Faire frères Mais frères et sœurs Faisons attention Ce à quoi vous n'êtes pas appelé à faire Ne le faites jamais Laissez les d'autres le faire Amen Dieu peut vous qualifier Vous êtes très fort dans la prédication Mais vous n'êtes pas fort dans la prière Vous êtes très fort dans la louange À faire chanter les gens Mais vous n'êtes pas très fort dans la prédication Alléluia Donc, prenez bien soin de vous focaliser sur la chose que Dieu vous a donné de faire Et non d'embrasser tout et de tout faire Sinon vous n'allez pas vous retrouver Et c'est ce qu'il avait fait Au lieu d'attendre Samuel De venir faire le sacrifice Au moment où il y avait la guerre Lui s'est précipité comme Samuel ne venait pas Il s'est dit Bon, toutefois je suis quand même roi Je peux tout faire Il a sacrifié Et Samuel arrive Il dit Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas sacrificataire Oh non, le peuple était en train de me tourmenter Puis la guerre était là Je ne pouvais rien faire Alors, comme tu étais en retard En tout cas, je me suis précipité de faire tout Ah C'est une Jusqu'à ce point Voilà la première erreur La deuxième erreur Dieu lui envoie D'aller exterminer les Amaléchites Parce que Dieu A gardé dents contre les Amaléchites Au jour où les enfants d'Israël étaient Dans leur pèlerinage Pour passer dans le désert Et qu'il y a eu guerre Vous vous souvenez Le jour où Moïse avait élevé ses mains Pour qu'il y ait vraiment la victoire Moïse a souffert Jusqu'au point où Our et Aaron sont venus pour soutenir ses deux mains Et Israël est sorti vainqueur Dieu a dit Je garde le souvenir des Amaléchites Qui ont été un pied Une pierre d'achoppement pour vous Pour vous empêcher Alors Un jour Ils en paieront le pot Alléluia Et une fois Ils sont arrivés A la terre promise Et Dieu va maintenant Dire par le touchement de Samuel A Saül Va exterminer tout le monde Amaléch Amaléch Tout ce qui est d'Amaléch Exterminer tout le monde Roi Peuple Même les bêtes Tout le monde Et Israël a entendu la voix Et il s'est dit Ok allons-y Il s'en va Et là-bas Au lieu de tout exterminer Il garde le roi Il garde Il laisse le peuple Prendre les bêtes Les bêtes grasses Et le peuple A pris toutes ces bêtes Et les chétifs On les a éliminés Frère Quand Samuel est venu Il a dit Dieu t'as venu D'être plus exterminé Mais maintenant J'entends Le bellement Des bêtes Des moutons Et tout le monde Mais qu'est-ce que tu as fait On lancé le peuple Ah Ce que Dieu t'a dit Au lieu d'observer Tu observes le peuple Frères et sœurs C'est parmi les erreurs Que je vais évoquer Amen Alors Quand c'est le mot Samuel s'est rendu compte Que Fini avec lui Dieu va lui parler Samuel Je rejette Saül Amen Et quand il a dit Que je rejette Parce qu'il a déjà trouvé Si vous voyez Quelqu'un Avec qui vous vivez Commence à vous rejeter Ce qu'il a déjà trouvé Une autre personne C'est pourquoi Nous devons veiller Dans notre vie Veiller à ce que Dieu puisse avoir Ses yeux focalisés Sur vous Un autre Parce qu'il est déjà Découragé de vous Alléluia Alléluia Frères et sœurs Voilà ce qui s'est passé Samuel Saül Rejetait Mais comme Samuel Avait prié Avait Ouin David Plutôt Saül Il ne cessa D'intercéder Nous sommes au verset Premier de notre Seizième chapitre Un Samuel 16 Que nous avons lu La Bible dit Samuel Priez Constamment Il intercède Seigneur Un pitié de saül Un pitié de saül Dieu intervient Il lui dit Cesse de prier Fini Je n'attendrai plus la prière Oh Alléluia Quand Dieu fait comme ça C'est qu'il a déjà trouvé une autre Amen Dieu rejette Totalement l'homme Qui s'est choisi lui-même Rejette frère Attention au rejet C'est l'erreur même Que le peuple d'Israël Le cométait Le peuple d'Israël Se croyait être L'unique peuple Choisi par Dieu En dehors de lui Dieu ne peut pas Se chercher un autre Et alors Jésus va leur dire Attention Un jour arrivera Où le royaume De chez vous sera enlevé Et sera donné A une autre nation Ça ne sera plus Israël Une autre nation Pourquoi ? Parce que C'est cette nation Qui va rendre le fruit Ce que Dieu entend d'abord Ce sont des fruits Ce que vous produisez Au nom de l'éternel Amen Là nous sommes dans Matthieu chapitre 23 verset 41 Si je n'abisse Laissez-moi trouver encore le verset Amen Oui Matthieu chapitre 21 verset 34 Nous sommes en Matthieu 21 verset 34 C'est là où Jésus va dire Que le royaume de chez vous sera enlevé Il ne croyait pas Que Dieu pouvait les abandonner L'apôtre Paul Comme vous le suivez Même dans Romains Chapitre 11 Vous allez voir Qu'il est en train de dépeindre Que nous Qui avons été choisis par Dieu Nous sommes Des arbres Ou nous dirions Des oliviers sauvages Amen Les oliviers qui ont été Prises dans la forêt Et qui ont été Amenés Dans le but D'être Hantés D'être Attachés A la vraie A la nature A ce qui est Naturel Protégé C'est à dire On n'était même pas Dans les pensées Mais Dieu nous a pris Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de fruits Sur l'arbre que Dieu avait compté Oui Dieu a compté sur Israël Israël a déçu Voilà pourquoi Il les a rejetés La Bible dit Dieu a rejeté Pour un temps Israël Quand vous lisez Romains chapitre 11 Pourquoi ? Pour aller vers D'autres païens Qui ne les cherchaient pas De manière à susciter Une jalousie Alléluia Aujourd'hui Cela s'est fait Cela s'est fait Aujourd'hui Parmi les païens Au monde Même ceux qui Moins sont Ndaka Les païens C'est la fière Mon bala Que je le souviens Moins Si mon souviens Au Ce qui A provoquer Jalousie Par Ndaka Ça passe Dans mon thème Au Lui Il n'y a pas Jalaka Parce que L'olendo Il est Il y a d'autres Hommes Qui méprisent Les femmes Au Ménier Tinate Mais Jour Au Joyer Au Ménier Bien Au Régreté Au Koumour Kassan En tout cas Comment bien Vraiment On ne dirait pas Ndaka Souffrir Mais bien Aimer Tous Ces cas Sont Vérifiables Dans la vie On ne peut pas Mépriser Une chose Que vous avez Que Dieu Vous a donné Si vous la méprisez D'autres Qui vont La prendre Vous allez Régretter Que vous aviez Avec vous Un trésor Que d'autres Maintenant Commencent A se réjouir Avec Alléluia Peut-être Les enfants Que tu as Tu n'as Pas Confiance A eux Tu ne Prends Pas Soin D'eux Mais Ceux Qui vont Le prendre Un jour Tu vas Régretter Et si La nation Que les nations Aujourd'hui Sont En fait Organisées Vous allez Régretter Il y a Des sportifs Frères Aujourd'hui Qui ont été Encadrés Entraînés Par des gens Ils ont été Abandonnés Par leur famille Mais Quelqu'un L'a pris Et l'a gardé Et l'a protégé Et l'a fait émerger Alléluia Alléluia Il semblerait D'après l'histoire Que j'avais apprise Que Mike Tyson A dit vraiment Nous avons Ouh Nous avons Des ordres Mais Quelqu'un Qui s'est intéressé Qui s'est intéressé A lui Il a vu La force Qu'il avait Il a dit Non On peut utiliser Ta force Pour être Un grand boxeur Et grâce A cet homme Mike Tyson A fait beaucoup D'argent Dans la boxe L'homme Qui se sentait Un peu Rejeté Mais voilà Un autre L'a encadré Frères Il y a des trésors Que Dieu met A votre disposition Que vous êtes En train D'ignorer Alléluia Prenez Tous vos moyens Dans le but De ne pas perdre La merveilleuse chose Qui est à votre côté Ou la chose Que Dieu vous donne C'est comme aujourd'hui Si nous sommes Avec Saïe Saïe ne se voyait pas Que si je vais être bien Je ne dois pas Mépriser Dieu Mais il s'est Choisi savoir Mépriser Dieu Pour aller vers le peuple Voilà les trois choses Que je vais énumérer Des choses Des pensants Des mauvais pensants Que les hommes utilisent Dans le but De maintenir Un standard de vie Des mauvais pensants Il y en a trois Le premier C'est quoi ? C'est satisfaire les hommes Alléluia Les hommes tendent A satisfaire les hommes Que de satisfaire Les conditions requises Qui sont demandées A faire Ou même De satisfaire Dieu Amen Plusieurs personnes Quand ils entrent au pouvoir Plusieurs personnes Quand ils entrent Dans une position Quelconque Ils se cherchent A faire Un public Ils se cherchent A faire Quoi ? De propagande Dans le but De devenir Un célèbre Ils se cherchent A se faire Un célèbre Tout en rachetant En achetant Le coeur des hommes Frères et sœurs Attention Les mêmes hommes Qui t'acclament Aujourd'hui Et qui peuvent Te lever Le jour Où ça sera Ta chute Frères Ils ne vont même Pas savoir Qu'ils t'ont Laissé à une position Et quand ils enlèvent Leurs mains Ils n'ont même pas Pitié Comment est-ce que Vous allez tomber Bah tu N'as pas Le corps Mais Bah on a Sous-tité Au revoir La nénine Nama Kolo Tome Kongo Bougana Rien Fait Il vous laisse Il vous lâche Quand les hommes Vous lâchent Vous allez Régretter Bien-aimés Dans la vie Si vous voulez Bien garder Un standard De vie Il ne faut pas Avoir ce comportement Que ça eut la vie Dieu va se chercher Notre David Pourquoi Parce que Vous cherchez Plus A satisfaire Le coeur Des hommes Et de ne pas Satisfaire Dieu Vous cherchez Plus A satisfaire Le coeur Des hommes Sans vous mettre En pratique Des exigences Qui vous sont Demandées D'accomplir Amen Bah Seigneur Sale et la boyé Sale et la boyé On te demande De marcher Et ceci Selon la loi Et selon ceci Toi tu veux Satisfaire Le coeur des gens Au détriment De lois Et ordonnances Tu veux Satisfaire Le coeur des gens Au détriment De Dieu Tu mets Dieu Dans la dernière position Dieu doit toujours Prendre Sa première position Alléluia Acclamons très fort Le Seigneur Faites attention Quand vous Vous accrochez Aux hommes Très souvent Ce sont des mauvais Conseillers Qui ont orienté Des mauvais dirigeants Alors il dirige Il a vraiment Le goût Il a ce C'est ce C'est ce plaisir là D'abandonner De laisser une autre Place Une autre personne Prendre la place Mais les gens Qui l'encadrent Ils disent Non Si tu abandonnes Tu ne vois pas Que ça va tourner Mal contre nous Lui ne voit Se marquer Son sillage Le groupe Alléluia Mais ne regarde pas A ce qu'il va Payer un jour Ce que ses enfants Vont payer un jour Ils ne regardent pas ça Ils cherchent A satisfaire Le coeur des hommes Voilà que l'homme A satisfait Les hommes Pour aller prendre Des bêtes grâces Et quand Dieu L'a rejeté Où étaient ces hommes Les mêmes personnes Ont commencé à acclamer David Les femmes Le jour où David A fait tomber Goliath Qu'est-ce qu'elles ont fait Oh Salut Il n'a seulement Exterminé mille Mais David a exterminé Combien Dix mille frères Bien aimé Les mêmes gens Qui t'acclament aujourd'hui Ce sont les mêmes personnes Qui vont te rejeter Un jour Quand vont te rejeter C'est pourquoi Cherche toujours A satisfaire Dieu Et non les hommes Alléluia Et j'aime Job Qui a dit à sa femme Parce que sa femme A dit Maudit Dieu Elle va mourir Job va dire Ah Que je maudit C'est Dieu Si nous avons eu De bonnes choses Avec lui Les mauvais choses Nous devons L'accepter Toi si tu cherches Que je meurs Alléluia Et il a refusé Frère Il a accepté D'être un Avec Dieu Dis avec moi Je dois toujours Rester un avec Dieu Peu importe Si les gens Vous abandonnent Mais si Dieu Ne vous abandonne Pas Rejustez-vous frère Parce que vous Avec Dieu Vous faites la majorité Alléluia Une autre erreur A éviter La deuxième chose C'est Devenir un renard Devenir un renard Devenir un renard C'est juste Une expression Que j'ai trouvée Dans la bouche De notre Seigneur Jésus C'est avoir L'esprit d'Hérode Qui cherche A exterminer Les gens Qui veulent Bousculer ton pouvoir Ou Les gens Que Dieu Veut utiliser Dans le but De vous exposer D'exposer Tout le monde Que vous êtes En train de faire Alors c'est ce que Le monde Politique dit Effacer les tableaux C'est-à-dire Il faut Faire le rasage Je veux raser Tout le monde Qui va chercher A avoir Une certaine position Pour que je sois Réjeté Frères et sœurs On ne doit pas Adopter Cette politique De renard Amen Par exemple Dans une église Quand un pasteur Qui se méconduise Il se voit Qu'il n'a plus De popularité Dieu ne l'utilise plus Maintenant Il se cherche Notre frère Ou serviteur Que Dieu est en train D'utiliser Pour commencer A les diaboliser Pour commencer A les détruire Pour commencer A les minimiser A les humilier Alléluia Alléluia Frère Cette manière De procéder Ça sera toujours A votre désavantage Parce que Quand Dieu Se voit Se voit Déjà David Il cherche Comment Le protéger Amen Vous allez Tout faire Mais votre mission Va toujours Réulli Échouer Et quand votre mission Va échouer Tout ce que vous avez Souhaité faire Contre Ces célébrités Ça va retomber Sur vous Amen Sahul Qui a pensé Exterminer David C'est lui qui était mort Et David est resté Saint sauf Acclamons le Seigneur Applaudissements Ne minimisez Jamais les gens Ne cherchez pas Diminuer les gens Applaudissements Cherchez plus A vous convertir Amen Et non A discréditer A détruire Et c'est ce que Sahul avait cherché Quand vous regardez Toute la vie de Sahul Il n'avait plus le temps De bien gouverner De bien diriger Tous ces Calquils Tous ces calquils Focalisés sur Comment exterminer David Tout dans la recherche De David Tout dans la recherche De David Mais fais autre chose Parce que le peuple T'attend pour une autre chose Donc je mets seulement L'amour de David Et il n'a pas pu Amen Frères et sœurs Ça c'est un mauvais calcul Et Jésus a dit Et Jésus a dit Au jour où on avait appris Que l'héros Devait t'exterminer Il a dit Ah ok Allez dire à ces renards Que voici aujourd'hui J'ai fait le miracle Demain et le troisième jour J'aurai tout fini Alléluia Il va lui dire Il va lui dire Qu'il ne saura rien Contre moi Et moi j'ai déjà Un plan bien tracé Et il ne peut pas Arrêter ce plan Je vais tout achever Amen Alléluia Parce que pour Rode il cherchait La popularité Et du fait Que Jésus Commençait déjà A gagner le cœur Du peuple A faire le buzz A faire la popularité Non je dois écraser cet homme Parce qu'il ne peut pas voir Ma popularité Bien-aimé dans le Seigneur Il ne faut pas voir L'esprit de Renard Amen Amen Roir à Dieu Et troisième erreur C'est s'attacher aux choses Qui frappent les yeux S'attacher aux choses Qui frappent les yeux Si souvent les gens Utilisent les intimidations Amen Savez-vous qu'aujourd'hui Même dans la pastorale Il y a des gens Qui veulent intimider Si ce jour-là Il veut vous montrer Qu'il va faire Des grands opérés Des grands miracles Vous le verrez Soit venu avec une soutane Et puis une conne la frère Il met de l'huile frère Alléluia Il commence à danser Là comme un bon fétichier Et vous sentez vraiment Qu'aujourd'hui C'est qu'il y a Des grandes choses Frère Dieu ne tient pas En compte De toutes ces intimidations Amen Jean-Baptiste Il n'avait même pas De griffes frères Amen Mais il a fait Des miracles Incroyables Jésus n'a jamais porté Des talites Ni même porté Des quoi Des talites Des soutanes Alléluia Mais les gens Quittaient le temple Pour aller suivre cet homme A quoi vous êtes faux Le Seigneur Il ne faut pas Être un impressionniste Frère Il ne faut pas Moultir aux gens Que vous êtes faux Comme aujourd'hui Quelqu'un qui s'habille Très bien se voit Que c'est lui Qui a l'anxion Et celui qui ne s'habille pas bien C'est qu'il vous inspire La pauvreté Frère Il vous dit ça Alléluia Alléluia Frères et sœurs Dieu est là Il ne veut pas Les impressions Et voilà pourquoi Quand Dieu a regardé A la réaction Quand Dieu a vu La réaction De Samuel Il a dit Attention Toi tu regardes A ce qui frappe les yeux Tu veux voir L'homme de haute taille Amen Parce que je me suis choisi D'un homme de haute taille Comme c'est lui Faites attention Cette fois-ci C'est l'homme de petite taille Alléluia Alléluia Tout le monde A la confusion Même Isaïe Qui a fait appel A ses enfants Il a oublié David Il a laissé au champ Et quand Samuel N'a pas vu Quelqu'un d'autre Parmi eux Il s'est dit Certainement je me suis trompé Mais Dieu ne se trompe jamais Il pose la question Donc tu n'as seulement Que c'est cet fils Oui Ah oh non Il y a un autre C'est bon Lui il n'a pas rempli Les conditions Mais fais-le ça Fais-le venir Où est-ce qu'il est ? Oh non Dans la forêt Ok qu'il vienne Frère Quand David s'approche seulement On ne l'a pas sanctifié Il n'était pas pur Amen Il puait même l'odeur Des bêtes Qu'il était en train De prendre soin Mais quand il arrive Dieu lui dit C'est ce petit-ci Alléluia Et on l'a ouin Acclamons très fort Le Seigneur Alors pour terminer A ma prédication C'est la réponse Que je veux vous donner Que faut-il faire Pour que Dieu Ne se choisisse pas Un autre David Amen La réponse est claire Avoir le coeur de David Fini Avoir le coeur de David Parce que Dieu Était à la recherche De celui qui avait Le coeur de David Celui qui avait Les dispositions de David Et alors Comme il ne l'a pas trouvé En Saïd Et qui l'a vu David s'est dit Ah Voilà l'homme C'est l'homme mon coeur Amen L'homme que moi Je cherchais L'homme Qui a le qualificatif Qui a des conditions Bien remplies Que moi je cherche Des conditions requises Voilà l'homme Frère Parmi les choses Je voulais épingler Que David avait D'abord un coeur Réservé D'abord pour Dieu Tout ce qu'il faisait D'abord Il mettait Dieu En première position Amen Votre vie doit toujours Mettre Dieu En première position Amen Satisfaire d'abord Dieu C'est pourquoi Nous voyons Dans Acte chapitre 13 Que Paul Et Barnabas Ont rappelé Aux juifs Quand ils s'est retrouvés Dans leur première mission Ils ont dit que Dieu a rejeté Sa huile Et il s'est choisi David A qui il a rendu Ce témoignage Que je me suis choisi David Homme selon mon coeur Qui accomplira Toutes mes volontés Alléluia Alléluia Donc la deuxième réponse A donner C'est être prêt A accomplir Toutes les volontés De Dieu Bien aimé Les volontés De Dieu Sont D'abord Dans ses commandements Amen La parole De Dieu C'est la volonté Révélée De Dieu Il faut être prêt A accomplir Le commandement De Dieu La parole De Dieu Attachez-vous A obéir A la parole De Dieu Si vous n'obéissez Plus à la parole De Dieu Dieu va se chercher Un autre David Malgré la position Que vous avez Eux Ou Occupé Dans votre vie Amen Même si Dieu A fait l'ange De votre vie Frère Quand il ne trouve Plus ces choses Là Il va se chercher Un autre A accomplir Toutes les volontés De Dieu D'abord la parole Même les ordres Il y a des ordres Que Dieu nous donne Pendant nos prières Amen Pendant nos prières Dieu va vous donner Des ordres Il va dire Fait ceci Si vous dis ça Frère Faites-les J'aime Abraham Quand on lui Il disait Faites-les Il était prêt Le jour Où Dieu lui a dit Je veux que tu m'amènes Ton fils Et que tu me le présentes Frère Il n'a pas demandé A Sarah Il a pris l'enfant Il est parti Alléluia Papa Il n'a pas dit Il a obéi à Dieu Il est parti Le jour où Dieu lui a dit Renvoie Agar Et qui Ismaël Frère La Bible dit Il a entendu Le jour Avant La veille Il se prépare Le matin Il les renvoie Il était toujours prêt A obéir Alléluia Il y a des choses Sur lesquelles Dieu vous donne Des ordres Si vous n'êtes pas Prêt à obéir Dieu va utiliser Quelqu'un d'autre Amen Regardez au coeur De David La troisième réponse Honorer Dieu Savoir Honorer Dieu Amen Bien aimé On honore Dieu On ne diminue pas Dieu Amen Ah peut-être Ton mariage Ce que tu cherches N'en va pas Honorer Dieu Toutefois Tu te dis Ah non J'ai toujours cherché Je n'en vais pas Toujours En tout cas Je me laisse Frère Comme tu n'en n'en as pas Dieu Tu seras Surpris Que Dieu va Se chercher Un autre David Il te rejette Alléluia Pour une simple chose C'est moi Dieu vous rejette Regardez à David Frère Il savait Honorer Dieu Le jour Il est dansé La femme Qu'il avait Qui était une princesse Parce qu'elle était Fille de Saül Il s'est dit Hé 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 Moi je suis une princesse Même si mon père A été rejeté Mais il y a une façon De se comporter Devant des gens C'est vraiment De telle manière Que tu vas danser Hein c'est David David a dit Je vais Je suis prémé M'a devenu Viré Pour Dieu Je vais toujours Me rabaisser Devant Dieu Alléluia Même si tout Ne partage Je le ferai Bien humain Soyez prêts A vous Rabaisser Pour que Dieu Soit honoré Acclamons très fort Le Seigneur C'est pourquoi Pour chercher L'honneur De Dieu David a cherché Assez Qu'il puisse Bâtir Un temple Pour Dieu Il a dit Oh Mais moi j'étais Derrière les trous Mais aujourd'hui Je suis roi Et je reste Maintenant dans un palais Tandis que L'arche de Dieu Depuis que cela Commençait Dans le désert Toujours dans la tente Jusqu'au jour Dans la tente Non 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 Je veux faire Un temple Pour Dieu Vous voyez Dieu aime De pareilles choses Alléluia Qui a déjà pensé Que rester toujours Locataire Ce n'est pas bien Il faut que nous Nous achetons Notre propre endroit Pour mettre Dieu Laissez toujours dire Locataire Ce n'est pas bien Alléluia Alléluia Frère Cette église Si nous voulons Vraiment que Dieu Fasse des grandes choses Pensons à cela C'est très important Nous ne devons pas Être heureux Tout en laissant Toujours Dieu Locataire Vous savez Il y a parmi nous Des gens Qui étaient Dans des appartements Combien d'efforts Qui n'avaient-ils pas Fourni Au lieu de rester Toujours dans des appartements Non en tout cas Tout le monde Se trouve dans des maisons Vous voulons vraiment Une maison Frère Alléluia Alléluia Bien aimé Si vous vous dérangez Pour votre propre vie Pourquoi ne vous dérangez Pas pour Dieu Nous sommes venus Ici Chacun avec quoi Une valise Est-ce qu'aujourd'hui C'est toujours la valise Que vous avez Non Maintenant vous avez Des véhicules Maintenant vous avez Des maisons Alléluia Est-ce que vous avez Déjà pensé à Dieu Si Dieu a fait Pour vous quelque chose Et qu'est-ce que vous Pensez faire pour Dieu Amen Et voilà pourquoi Les gens émergent Si vous regardez au cœur De certaines personnes Qui émergent Vous verrez Qu'ils font Tout de leur mieux Pour honorer Dieu De manière A ne pas rester locataire A ne pas rester locataire De laisser Dieu Toujours locataire Mais au moins Que Dieu trouve un endroit Alléluia Alléluia Bien aimé Ayez le cœur de Dieu Pour que Dieu vous mette Et vous garde Toujours dans sa position À défaut S'il trouve D'autres personnes Vous verrez La grâce que vous aviez Il recommande Cette grâce A une autre Et c'est ce que David avait parlé Amical Il a dit Ce Dieu là C'est lui Qui a pris le pouvoir Qui est en train De l'aimer de ton père Et me l'a donné Amen Alors parce qu'il a vu Mon cœur Je sais ma relation Avec lui Comment je fais Je sais comment Je l'honore Mais bien aimé C'est comme une histoire Où je vais terminer Un homme Qui était bien traité Dans sa famille Dans sa maison Mais il a fini Par fouiller la maison Et quand il a fouillé La maison Il a fouillé Et la femme Et les enfants Un jour On vient apprendre A la femme On vient de voir Ton mari Qui est dans la maison D'une femme là Une deuxième femme Qu'elle a trouvée Ah Ah bon Ça va La maman Elle est venue faire Elle ouvre la porte Elle voit son mari On a mis un ventilateur A ses côtés On est en train De couper ses ongles Frère Et puis La femme a dit Quel idiot d'homme Que tu es Tu as abandonné tes enfants Et moi même ta femme Qui venit ici L'homme a dit Comme il était A mon Congo Il a dit Je n'ai pas abandonné Je n'ai pas abandonné Je n'ai pas abandonné Je n'ai pas abandonné Donc ça dit Est-ce que toi Tu me coupes les ongles Dans la maison Non Ça dit Je n'ai pas abandonné Je n'ai pas abandonné Frère L'homme Cherche toujours Là où on vient On le soigne bien Mais frère Dieu cherche Des hommes Qui le soignent Qui le prend à sa position Est-ce que tu es Un homme a fait place Est-ce que tu es Un homme a fait place Tout à l'heure Tu es un homme Mais si tu es Un homme a fait Un homme Vous sentez Dans cet ensemble L'honneur Mais regardons Comment est-ce que nous aimons Et nous manifestons Notre amour Avec Christ Christ était invité Dans la maison De Simon Le leprin Qu'il avait guéri Qui était pharisien Guéri de l'âpre En reconnaissance Il invite Jésus Et il fait la fête Et Jésus Quand il vient Une femme vint Mais n'arrêt pas le parfum Et Jésus va dire Simon Tu es en train De bouder cette femme Mais je vais te prouver Que tu m'as fait L'invitation Mais les actes Que cette femme Vient de poser Ont touché plus A l'acte Que tu viens de commettre Parce que quand je suis venu Il fallait m'accueillir D'abord En me lavant Ma tête Et en répandant Du parfum Ou de l'huile Mais tu ne l'as pas fait Mais cette femme Vient de le faire Il essuie mes pieds Par les larmes Et puis il répand Le parfum Elle a beaucoup aimé Elle m'a beaucoup Honoré plus que toi C'est pourquoi Ses péchés Seront pardonnés Amen Frère Est-ce que vous honorez Dieu Si vous n'honorez pas Dieu Dieu va vous réjeter Si notre ensemble N'honore pas Dieu Nous serons surpris De voir que Dieu Commence à utiliser D'autres Et la jalousie Va commencer à A prendre position Frère Mettons Dieu A la première place Faisons comme David Amen Alléluia Ainsi Dieu ne va pas Nous rejeter Mais plus Il va garder Notre standard de vie Et rester toujours En position élevée Que Dieu bénisse Sa parole Et vous bénisse Dans le nom de Jésus Lèvons-nous Pour la prière Oui Prends tout Seigneur Oh oui Prends tout Seigneur Oh